Musique Et bien salut à tous et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série survie modée sur Minecraft 1.16 M.Colo l'aventurier j'espère que cette série vous plaît je tourne cet épisode à la suite du dernier comme promis on se retrouve au niveau de cette intersection à la base on vient de là on a encore des choses à explorer par là-bas on a exploré tout là-bas on a encore là-bas à explorer et en bas à explorer je me suis fait une pioche en fer j'ai récupéré encore le charbon qui traînait donc par là-bas avant d'aller explorer par là-bas je veux quand même retourner sur nos pas parce que je rappelle qu'ici c'était un escalier non attendez ah parce qu'on était monté ici d'accord ok et c'était ah c'était juste un cul de sac d'accord ok non non alors c'est bon tout va bien ok donc on a juste encore un dernier endroit à explorer c'est ah non deux endroits encore on a en bas et ici donc on va commencer ah il est là le feu ok il y a du feu de partout on va commencer par là-bas tout simplement hop on va se mettre bien en tout cas voilà pouce bleu encore une fois sur cet épisode bah si ça si ça vous plaît si ça vous fait plaisir on est dans une faille j'entends du squelette par là je ne sais pas où ok on est donc dans une faille on a un coffre ici c'est généré assez bizarrement des pépites de fer encore des eaux attendez je vais trier faut que je prenne l'habitude autant en profiter ça je récupère je vais récupérer cette petite eh bien pelle attendez bougez pas j'ai jeté ma table de craft on est d'accord oui c'est bon parce que du coup comme dit j'ai ma crafting pad donc j'ai plus besoin de table de craft à poser ça c'est cool c'est sympa y'a pas un petit secret peut-être en dessous je sais pas peut-être qu'en mettant un cd il se passe quelque chose mais je suis pas sûr hop ici on a encore des eaux et c'est tout dead bush machin etc on s'en fiche un petit peu on s'en fiche pas mal à vrai dire ok là c'est exploré là donc on a une faille si jamais ça nous intéresse ah oui c'est vraiment très 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 particulier cette génération ok donc maintenant on n'a plus qu'à descendre tout simplement on va descendre en enfer c'est parti bonjour ah ouais il y a tout qui prend feu ah oui d'accord ah oui euh mais attendez y'a un nether ou ça se passe comment franchement les gars j'adore cette série voilà ça commence bien j'adore cette série parce que pour le coup là je ne fais que de découvrir je ne connais rien à ce que je vois je n'ai jamais vu ça mais c'est ça me rappelle sur epicube les UHC run où on avait des des nether dans le monde normal ok salut mon pote j'ai pas de golden apple pour toi je m'en excuse donc ça dégage allez viens ouais ça va t'es normal toi normalement je peux te tuer facile ouais c'est bon c'était pas un boss ok et bah on continue on va aller par là évidemment ça descend encore ah ouais non mais c'est un labyrinthe je pensais pas mais je pense qu'on va y passer quelques épisodes hein si vous voulez mon avis euh c'est incroyable bonjour ok une table de craft ok c'est là qu'il y a du feu y'a un petit euh un petit feu de camp on pourrait presque s'installer ici hein c'est safe hein enfin c'est safe non mais je veux dire en vrai on pourrait aménager cet endroit hein franchement ça donnerait envie bon bref on est pas là pour ça ah ouais non mais attendez euh juste euh y'a un gâteau attendez c'est quoi tout ça là oh mais c'est n'importe quoi ça part dans tous les sens ah ouais non mais moi j'avais pas vu ça comme ça alors par contre ce qui est bon à savoir c'est que regardez ça fait le tour donc là on retourne euh on retourne de là où on vient donc ça c'est cool au moins ça me fait du bien à mon cerveau là donc c'est bel et bien une faille euh ouais et par là je pense que ça doit aussi revenir au même ouais voilà en gros c'est trop chelou regardez moi ça oh là attendez toi tu vas te calmer allez je me barre je me barre on va on va explorer tout ce qu'on a pas encore exploré c'est euh c'est incroyable heureusement que ça descend pas plus bas encore parce que enfin bon ça c'est une faille on a un spawner je pense qu'on va on va tout faire pour ne pas rater mais je pense qu'on va passer à côté de pas mal de petits coffres si vous voulez mon avis parce que ça a l'air d'être immense mais bon là au moins on a un gâteau gratuit mais lui en plus ça continue par là c'est incroyable ok ok on va se calmer direct ok bah je vais continuer par là écoutez wow mais c'est énorme c'est énorme là on a un upgrade gear ok très bien des coffres ok de l'or du pain et voilà yes ma dernière pièce de l'armure impeccable et voilà on se retrouve avec une armure ça je vais jeter je m'en fous finalement les carottes aussi et du coup ça je m'en fous je vais le jeter voilà comme ça oh mais non tu déconnes c'est excellent y'a quelqu'un qui m'a tiré dessus non je suis parano c'est excellent on a trouvé du diamant déjà mais c'est un truc de fou trois petits diamants ça fait vachement plaisir ça fait vachement plaisir ok bah écoutez on va continuer comme ça euh non j'ai plus de torches c'est pas grave on va s'en refaire vite fait euh niveau bois va falloir faire ah si si j'en ai encore autant pour moi je n'ai rien dit je n'ai rien dit du tout ouais les morts vivants ils vont se calmer euh non faut que je garde le bouclier en fait hop je vais jeter ça ok bonsoir bon je vais peut-être pas venir tout de suite ici je suis pas encore très très bien normalement donc on va éviter mais y'a encore d'autres trucs qu'on a pas exploré donc vous savez ce qu'on va faire attendez je reviens juste sur mes pages jusqu'on soit bien d'accord voilà là y'a un coffre je l'ai pas fouillé ah là une enderperle encore de la bonne mille des oeufs bon je m'en fous du coup et voilà ok très bien très bien très bien ok du coup ouais je reviens sur mes pas parce qu'en haut des escaliers avant qu'on descende y'avait encore un autre chemin ah oui non mais attendez mais ça descend encore ici non non mais arrête 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 on va remonter les escaliers d'abord dans un premier temps on va remonter les escaliers d'accord jusque là tout va bien et là normalement est-ce qu'on avait tout fouillé euh oui ok on avait tout fouillé on avait tout fouillé en haut c'est bon en fait ah je suis un petit peu perdu les amis ça part dans tous les sens donc c'est là en fait que ça m'intéresse on va descendre encore en enfer pour voir si ça rejoint pas euh tout le la suite du donjon qu'on a vu oh c'est de plus en plus sombre c'est incroyable bonjour ok bon on va partir par là-bas et franchement je vais là où ça m'arrange je pense que vous l'avez remarqué mais c'est très bien comme ça je pense ok et puis ça descend toujours plus là ça va non mais c'est un dédale ce labyrinthe est en temps des monstres partout franchement je donnerais cher je donnerais cher pour me mettre en game mode spectator et admirer les galeries quoi franchement ah là ça dégage on a quoi veloticas un energetic beverage ok c'est du redbull c'est du redbull ça vient de quel mode je ne sais pas faudra qu'on goûte faudra qu'on goûte donc je vais le prendre à la place de attendez bougez pas je vais me crafter du pain je vais me crafter du pain hop voilà du coup la protection 1 efficiency 1 et regardez je sais pas ça vient de quel mode mais du coup on peut voir sur quel armure on peut enfin sur quel outil on peut enchanter les trucs c'est génial je trouve ça fou ok bon on va prendre franchement on dira pas non je vais putain qu'est-ce que je peux jeter j'ai trop de trucs vas-y ça on s'en fout je vais jeter quand même les plumes mais là je peux rien jeter d'autre tout est important en fait là il y a de l'or le charbon évidemment le lapis bon on en retrouvera les enderperles je prends par contre c'est gratos franchement c'est gratos tout ça oh oui c'est gratos un name tag oh ouais c'est trop stylé le bouclier ok ah franchement attendez voilà ah il est pas moche allez je vais le prendre hop beaucoup mieux poubelle ça en prend les pépites de fer aussi et voilà on est plutôt pas mal même sans miner on va réussir à se faire tout plein de tout plein de minerais c'est incroyable ouais tu vas te calmer direct moi je te le dis ok alors attendez bougez pas ok alors là plus on descend et plus il y a des combos de spawner vous l'aurez remarqué attendez je vais juste m'arracher le temps d'eux parce que sinon je vais mourir et ce serait assez dommage ok 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 allez je reviens je reviens tout va bien j'ai pas encore d'arc ni d'arbalète c'est ça le petit truc embêtant mais comme j'ai déjà des flèches si jamais le squelette me loot euh et bien son arc ce serait vraiment stylé très bien il m'a rien loot ok ça c'est neutralisé neutralisé aussi ok alors on a quoi de slime ball du papier oh une empty map et bien voilà sweeping edge ça ne m'intéresse pas ça je récupère hop 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 très bien très bien très bien on est vraiment 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 bien euh bon écoutez après ce genre de ce genre de donjon si je puis me permettre je pense qu'on va en trouver quand même pas mal sur la map donc il n'y a pas de problème si on sort et qu'on part parce qu'en vrai je pense qu'il va falloir qu'on se mette bien là on n'est pas prêt pour explorer tout le reste je pense on va encore regardez ça descend mais non je suis des connes mais ça descend jusqu'où on est couche 27 les gars on est couche 27 oh putain je me suis chié dessus ok euh et bien pour savoir ce qui se cache en dessous et bien je vous invite à continuer de suivre la série parce qu'on va pas regarder ça aujourd'hui ok allez on remonte on remonte on va on va retrouver la vraie vie là-haut et on va tout simplement se balader se poser à quelque part se faire des vaches pour avoir un backpack et puis on va se stuffer miner dans des endroits normaux parce que là euh ok je viens par là là c'était c'était pas ouf là vraiment j'ai eu très très peur je me suis franchement je me suis chié dessus c'était pas un bruitage que j'ai rajouté au montage à mon avis il doit y avoir un boss du turfu donc euh ça me plaît pas des masses ça me plaît pas des masses il fait nuit mon bed il est là on va dormir et on va euh on va partir à l'aventure on va se poser à quelque part vous savez quoi les amis j'ai envie de faire un truc un petit peu à l'ancienne mais je pense que c'est le meilleur truc à faire on va donc partir oh putain excusez moi je suis vulgaire ça y est je suis vulgaire c'est très très beau on va partir euh dans une direction donnée on va partir par là-bas voilà et euh dès qu'on trouve un endroit où je sais pas euh c'est c'est mignon mais surtout y'a une mine pas loin y'a des animaux pas loin et bah on s'installera temporairement d'accord on fait ça comme ça que ce soit un biome de biomes on plenty ou même un biome vania peu importe dès qu'on trouve un endroit où y'a euh des animaux genre des vaches euh et euh une mine pas loin et bah on se fera une petite base temporaire euh pour pouvoir euh se mettre bien euh voilà vous voyez ce que je veux dire là-bas y'a de l'eau on va y aller on est en 1.16 les amis ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut nager et ça bah c'est fantastique pourquoi bah parce qu'on va super vite ça veut aussi dire qu'il y a des dauphins qu'il y a des poissons enfin c'est franchement on a même pas besoin du mode mot créature c'est ça vous voyez vous vous rendez compte c'est quand même la première série modée que je fais sans le mode mot créature c'est vrai hein parce que toutes les autres séries que j'ai fait y'avait toujours mot créature mais c'est vrai qu'à l'époque voilà quoi euh 1.5 même 1.10 1.12 y'avait pas encore tout ça euh les dauphins c'est à partir de l'1.13 je dis pas de bêtises y'a des vaches y'a des vaches et c'est plutôt mignon par ici y'a des poulets j'imagine qu'une mine on en trouvera bah juste là non c'est de l'eau euh bougez pas là y'a une mine non c'est toujours de l'eau ok mais on va pouvoir s'installer par là les amis je pense très sincèrement euh en plus y'a plein de cannes à sucre on a un étang d'eau franchement c'est mignon en plus ici c'est déjà terraformé non y'a une mine et ben voilà et ben on va s'installer ici les amis hop c'est dit c'est fait franchement en plus c'est mignon je pense qu'on est tous d'accord pour le dire je cette série est incroyable cette les gars cette série regardez hop cette série est incroyable ok et ben les gars alors j'ai juste disposé mon lit je vais disposer les fours et on va se crafter directement des coffres sans plus tarder voilà très très bien on va pouvoir un petit peu ranger tout ce bordel voilà on va faire chauffer ceci en plus des arbres y'en a pas ici mais en tout cas y'en a à proximité donc déjà on va rien dénaturer ici donc ça c'est vraiment un truc qui me plaît ça faudra vraiment qu'on goûte j'ai peur de ce que c'est mais on goûtera l'un petit map on va pas l'ouvrir tout de suite ça bah ça je vais garder du coup ça va m'être très utile pour terraformer et puis voilà on est plutôt pas mal ok ça c'est fait oh regardez bon ça ça date pas d'hier mais du coup ça nous permet de voir combien de côtelettes ça nous régène mais je sais que ça date pas d'hier ne vous inquiétez pas ne me prenez pas non plus pour un novice ok oh attendez je peux déjà faire des blocs de fer pour faire du coup la fameuse oh oui les gars vous allez kiffer vous allez kiffer on a une chance incroyable oh non il en manquait une attendez j'ai des lingots de mais bien sûr regardez j'ai des pépites tout va bien très pratique en tout cas la crafting pad hop et là normalement voilà et là je peux crafter ça ok il nous faut regarder des sticks vous allez vraiment kiffer peut-être que vous connaissez déjà hop super pratique aussi le bouquin vert franchement c'est juste que du bonheur voilà on a donc cette fameuse grosse hache hammer et vous allez très vite comprendre l'intérêt bah regardez je vais vous montrer un exemple directement maintenant habituellement quand on mine alors attendez j'ai juste ouais j'ai pas de torche habituellement tu fais un trou quoi d'accord toi déjà on est pas pote je te le dis direct ça dégage ok voilà habituellement vous savez ce que ça fait et bien maintenant regardez hop ça casse 3 blocs enfin ça casse 9 blocs voilà regardez on va pouvoir même faire des tunnels super facilement genre comme si on utilisait world edit et en plus d'ailleurs c'est cool ce que je suis en train de faire parce que du coup pour faire une petite base bah on va la faire en cobble et voilà vous vous rendez compte juste juste la cobble qu'on est en train de se faire là donc là pour trouver de la netherite dans le nether ou même pour trouver évidemment du diamant enfin franchement ça va juste être le futur il y a plusieurs types d'ailleurs de hammer comme ça si je tape hammer directement voilà on a vraiment tout ce qu'il faut même en netherite regardez non ça c'est redstone mais on doit avoir de la netherite non je pense voilà netherite hammer franchement est-ce que c'est pas le futur dites moi très sincèrement est-ce que c'est pas le futur bon bref on va donc se faire une petite base là-bas il y a un champ bleu là-bas il y a un village mais notre base elle est super bien installée là là c'est super cool alors on va juste casser cette petite touffe d'herbe et comme ça on va pouvoir s'installer sur tout ce plat ça va être trop trop cool parfait je note directement boum les coordonnées avec un petit screenshot et on va pouvoir se faire une petite maisonnette temporaire un petit abri j'ai quoi comme bloc j'ai vraiment pas grand chose donc on va vraiment se la faire en cobble on va faire la base en cobble d'accord on va vraiment faire comme l'auquoise je fais mes maisons en cobble ça rend pas si mal ah non c'est une base en stone brick c'est vraiment de la balle mais oui vous m'avez reconnu je suis Sean Kevine hop voilà et c'est temporaire c'est temporaire mais on va déjà se faire un truc bien sympathique regardez je suis en train d'improviser un pattern c'est pas dégueu et on va pouvoir se faire une double porte là non juste une porte simple parce que sinon ça marchera pas ça fera bête ouais voilà ici on va se faire une porte simple très bien vous inquiétez pas de toute façon vous savez quoi comme je dis c'est temporaire mais même si on voudra l'améliorer et ben on l'améliorera les amis de toute façon vous savez quoi moi je vous le dis c'est une série sans prise de tête encore une fois j'espère qu'elle vous plaira mais j'ai vraiment envie de prendre mon temps quoi j'ai juste vraiment envie de prendre mon temps et de savourer dites vous que là on a même pas encore découvert des biomes de Biomes of Plenty bon après voilà c'est classique je pense que vous êtes très nombreux à connaître même moi j'ai déjà vu quand même pas mal de choses mais c'est toujours aussi merveilleux et bon j'ai pas peu hâte pour le coup d'aller explorer le nether etc ça va être bien sympa là on va se faire un petit sol en bois bien évidemment on en profite on a quand même une pelle qui est bien sympa efficiency quoi ? ah non il y a même pas d'efficiency c'est juste un breaking et voilà on a une pelle gratos ça fait plaisir n'oubliez pas le pouce bleu les amis j'aime pas du tout vous demander ça comme ça je n'aime pas gratter les likes de cette façon mais voilà pour une fois je me le permets j'ose franchir le pas et vous en demander parce que voilà je sais que des fois on a tendance à l'oublier c'est vrai en fait c'est tout con je veux dire ça prend une seconde et donc du coup on se dit que c'est inutile et on le fait pas forcément et je comprends très bien mais voilà je le rappelle si vous voulez vraiment m'aider et surtout pour montrer votre hype autour de cette série n'oubliez pas ce foutu pouce bleu qu'on adore ok et bah écoutez les amis on va se faire du coup de toute façon on va falloir que je recoupe du bois et je ferai ça en off voilà donc ne vous inquiétez même pas d'ailleurs je me demande si avec ça ça couperait pas plus de bois non je pense pas je pense pas voilà on va se faire le petit plancher en bois franchement les murs on verra quand on aura non ça marchera pas je voulais essayer avec la hammer mais je pense pas que ça marchera oui donc on améliorera la maison très rapidement en vrai j'ai envie j'ai envie qu'on l'améliore de toute façon on ne pourra que faire ça très sincèrement on a de quoi l'améliorer enfin on aura de quoi l'améliorer très bien très bien très bien bon écoutez les amis mais j'avais une hache ah elle est là la hache voilà comme ça j'ai déjà sur moi c'est parfait on va donc du coup tuer les petites vaches non j'ai encore du blé ou pas attendez on va aller dans le village là-bas il y a du blé je pense ouais parce que ce qu'on va faire on va être beaucoup plus intelligent que ça on va les faire reproduire bah oui on va se faire un petit élevage il y a une mine aussi non mais arrêtez les gars c'est génial les gars je vous jure je suis trop refait franchement je suis trop refait franchement non mais qu'est-ce que vous voulez là je suis vraiment très hypé ça rallonge totalement la durée de vie de minecraft pour moi j'ai vu qu'il y avait une cheminée bon ça ça doit être un village vanilla mais très sympa pour le coup il y a de la canne à sucre partout qu'on va pouvoir replanter bien évidemment en plus proche de ma maison mais voilà ça c'est vraiment cool bonjour à tous ok ah bah voilà il y a du blé ici d'ailleurs du coup je suis pas un salaud je vais rien saccager je vais juste me servir et replanter parce que du coup c'est un village voisin donc voilà je ne vais pas les déranger je suis très gentil on pourra même se faire des raids voilà vous savez ce genre de truc c'est pas des objectifs que j'ai noté c'est pas des objectifs prédéfinis puisque voilà les deux gros objectifs de la série vous les connaissez c'est le nether mais donc de se faire une base dans le nether et donc de trouver un bastion etc mais voilà on peut se se faire des petites challenges sans prise de tête voilà c'est pas je ne m'oblige pas à le faire c'est juste une idée voilà si jamais j'ai envie de faire un raid et bien on fera un raid c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça c'est qu'il y a on pourra croiser des pillagers on a des vaches ici bonjour comment ça va ils m'ont pas donné de cuir ah si pardon autant pour moi oui du coup les vaches je les bute ici parce que bah voilà elles sont loin de ma base et on en a près de ma base donc c'est plutôt tranquille c'était quoi ce bruit je ne sais pas ah ça devait être un ça devait être le golem de fer il est où oh mais il est con et bah c'est pas c'est pas avec lui que vous allez être protégés les amis oh là je l'ai je l'ai défendu je l'ai protégé pareil on pourra faire un chandelier attendez bougez pas non je sais plus c'est quoi le nom faudra que je l'ajoute dans mon marque page mais c'est super stylé j'appelle ça un chandelier mais c'est pas un chandelier bon je sais pas où il est je regarderai et je le mettrai dans le marque page à gauche il est là c'est un brasier voilà c'est super beau franchement hop je le mets dans mon marque page c'est encore bah voilà sachant qu'on a déjà les feux de camp donc c'est super stylé on va même pouvoir se faire des brasiers voilà bon il n'y a rien à voir dans ce village visiblement en tout cas on a du blé donc c'est vraiment pas mal ah regardez un biome là-bas de biome au plenty enfin en tout cas c'est un arbre c'est déjà pas mal on saura par où aller en tout cas quand on voudra explorer mais là on a déjà beaucoup de choses à faire au niveau minage donc on va pouvoir les amis s'en arrêter là pour cet épisode en off je vais couper du bois je vais faire reproduire les vaches je vais faire un petit enclos etc je vais vraiment me mettre bien et puis je vous retrouverai pour le prochain épisode où on va tout simplement aller découvrir et bien les mines qui sont aux alentours et voilà ça va être que du kiff que du bonheur surtout du coup avec ma nouvelle pioche qui est je pense ultra cheatée on va l'appeler la pioche cheatée voilà c'est la pioche cheatée c'est très bien comme ça hop je récupère ça n'oubliez pas le pouce bleu c'est la dernière fois que je vous le dis pour cet épisode je pense que je l'ai assez dit et on se retrouve avec ce magnifique coucher de soleil et bien pour le prochain épisode je vous fais des gros bisous prenez soin de vous c'était Mkolo bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ciao ciao tout le monde